Le genre de mon livre est les romans, mais il est basé dans une recherche très longue sur une histoire réelle d'un neurologue qui a été devenu fou. La science est un défiément parce que pour un humaniste, pour un écrivain que j'ai écrit auparavant, par exemple, beaucoup de livres de voyage, était une autre manière de découvrir. Mais c'est des fois le territoire était le territoire du cerveau, de la tête. Et pour moi, une expérience réellement étonnante et j'ai appris beaucoup. C'est parce qu'avec chaque livre, on veut apprendre quelque chose de plus. Et avec ce livre, j'ai eu cette opportunité. Parce que quand j'écoute un musicien, quelquefois, s'il fait de l'avant-musique, je veux être un musicien. Quand je veux un pompier, parce que pendant quelques temps, Jésus était journaliste. Je voulais être pompier. Et quand j'ai connu le travail de médecin et de neurologue, je voulais être aussi un neurologue. J'ai entré dans sa vie, dans sa tête, d'une manière qu'il m'a permis, parce qu'il était très difficile d'entrer dans la vie d'une autre personne. J'ai eu ce privilège et l'opportunité d'exprimer une expérience réellement très difficile de trouver dans quelque autre part du monde. Barcelone, pour moi, était très important d'exprimer comme est maintenant la ville de Barcelone. Parce que je pense que j'ai été préparant moi-même pour écrire sur ma ville. Mais ça, j'ai découvert après. Auparavant, quand j'étais plus jeune, j'ai connu une ville où la périphérie et le centre, les bourgeois et les ouvrières étaient très séparés. Alors, je venais de la périphérie, mais je n'étais pas sûr de savoir exprimer la ville. Alors, je pense, mais je le pense maintenant. Auparavant, je n'ai pensé comme ça. Mais je pense que je me dédiais à écrire sur le monde, sur d'autres pays. J'ai parcouru la rivière Nil, j'étais pour la grande barrière de corale australienne, pour la côte chinoise. Et je pense qu'après avoir connu quelque chose du monde, je suis avec la force suffisante pour effacer ma propre ville. Et pour ça, ce livre n'est pas un livre sur un médecin qui devient fou. C'est un livre sur la ville, avec toutes les problématiques, avec tout le stress, qui est très important pour exprimer la situation du protagoniste. Et c'est une ville, finalement, comme est-ce que nous vivons dans une ville du premier monde, toutes les pressions qui sont sur nous, et comme est-ce que nous pouvons, ou non, effacer cette ville. Sous-titrage ST' 501